Guerre en Ukraine, Zelensky rencontre Biden et Harris jeudi avec la présidentielle américaine en toile de fond. Après avoir assuré que l'Ukraine n'acceptera jamais un accord de paix qui lui serait imposé, le président ukrainien va rencontrer le président américain, qui lui a promis une nouvelle enveloppe d'aide militaire. Donald Trump, lui, s'en est violemment pris à lui mercredi. La guerre en Ukraine au cœur de la campagne présidentielle américaine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky sera reçu jeudi par Joe Biden et Kamala Harris, peu après avoir fait l'objet de violentes critiques de Donald Trump. Le dirigeant verra dans l'après-midi le président américain mais aussi la vice-présidente, également candidate à la Maison-Blanche, au lendemain de l'annonce par Washington de l'envoi de 375 millions de dollars d'aide militaire à l'Ukraine. Et les États-Unis ne s'arrêteront pas là. Joe Biden, lors d'une brève entrevue avec Volodymyr Zelensky mercredi en marge de l'Assemblée Générale des Nations Unies à New York, lui a en effet promis d'augmenter le flux d'aide américaine pour aider l'Ukraine à gagner. Il lui a assuré une batterie de mesures destinées à accélérer le soutien aux forces armées ukrainiennes, dont les détails seront rendus publics jeudi à Washington. La paix et les frappes en Russie au cœur des enjeux Le président ukrainien exposera pour sa part là-bas son plan de la victoire visant à mettre fin à l'invasion russe commencée le 24 février 2022. Pour le président ukrainien, qui a martelé la veille à la tribune de l'ONU que Kiev n'acceptera jamais un accord de paix imposé avec la Russie, il s'agit de placer son pays en position de force pour des négociations. Après son discours solennel, il a été reçu à New York par Joe Biden et les autres dirigeants des États membres du G7 qui lui ont réaffirmé, leur, soutien inébranlable à l'Ukraine aujourd'hui et à l'avenir, dans la guerre et dans la paix, selon un communiqué. Le chef d'État devenu chef de guerre devrait aussi, une nouvelle fois, plaider pour que les Occidentaux laissent l'armée ukrainienne frapper en profondeur le territoire russe, ce dont les États-Unis, principales pourvoyeurs d'armes de l'Ukraine, n'ont pas voulu entendre parler jusqu'ici. Le meilleur commercial de la planète pour Trump Volodymyr Zelensky sait bien par ailleurs que le soutien à son pays est en grande partie suspendu à l'issue de l'élection présidentielle américaine, le 5 novembre. La course s'annonce extrêmement serrée entre Kamala Harris, qui a promis en cas de victoire de continuer à aider Kiev, et l'ancien président républicain Donald Trump. À rebours du camp démocrate, le milliardaire est très critique des montants déboursés par Washington pour Kiev. Il s'en est pris à nouveau au dirigeant ukrainien mercredi. « Nous continuons de donner des milliards de dollars à un homme qui refuse de conclure un accord, Zelensky, a-t-il fustigé lors d'un meeting de campagne. Chaque fois qu'il est venu dans notre pays, il est reparti avec 60 milliards de dollars, je pense que c'est le meilleur commercial de la planète », a ironisé l'ancien président en Caroline du Nord. Une rencontre entre Donald Trump et le dirigeant ukrainien avait été évoquée, mais cette entrevue risque de tomber à l'eau, selon la presse américaine. Par ailleurs, Volodymyr Zelensky se rendra également au Capitole, pour des réunions avec plusieurs parlementaires de haut rang, notamment au Sénat. Il n'échangera toutefois pas avec le chef républicain de la Chambre des représentants Mike Johnson. Le ténor conservateur, soumis dans son hémicycle à de vives pressions d'élus proches de Donald Trump, a affirmé avoir un empêchement. Il a au passage vivement critiqué la visite effectuée par Volodymyr Zelensky dans une usine d'armement en Pennsylvanie dimanche. Cet État promet d'être l'un des plus disputés de l'élection présidentielle et Mike Johnson a accusé l'équipe du dirigeant ukrainien d'avoir, avec ce déplacement, organisé un événement de campagne en faveur des démocrates. Jusqu'à même exiger, pour ces raisons, que l'ambassadrice ukrainienne aux États-Unis soit limogée.